Deux jours durant d'intenses travaux en commission spécialisée, ce participant venu de 6 territoires du Haut-Huillé arrête une batterie de recommandations, 18 au total, pour jeter les jalons d'un développement durable dans Garamba et ses environs. Créer un cadre permanent de dialogue, c'est expliquer dans tous les projets de développement attribués par le parc. Concernant les gestionnaires du parc, ils sont appelés notamment à respecter les textes illégaux, privilégier les entreprises locales dans le processus de passation de marché ou encore présenter aux populations riveraines le limite physique exacte de la Garamba. La société civile, quant à elle, doit à tout prix privilégier les dialogues dans la résolution des différends en donnant la vraie information aux populations. Pour Christophe Bassi à Ninonga, ces résolutions doivent être appliquées de bonne foi pour favoriser le développement de la contrée. Je rends mes hommages et les prix mérités à son excellence, monsieur Félix Atwantiseguet-Tiuro, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour encourager et accompagner toutes les initiatives tendant à apporter la paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Les soucis majeurs qui m'ont animé en faisant appel à chanquer de vous étaient de solliciter votre expertise en fait de garantir une place sociale autour du parc national et la Garamba et promouvoir un développement intégral des localités en voisine à l'époque, mais aussi de la province tout entière. Bien avant, l'autorité provinciale a rencontré toutes les parties, notamment les notables de sa province, le gestionnaire du parc et les acteurs de la société civile pour préparer l'avènement de ce compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !